salut à tous c'est Abel Alexi j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous allons voir une distribution linux donc dernièrement ce site de distro watch est sorti la Voyager, la Slacks, la Deeping, la Void, la Spark et Linux donc j'ai déjà présenté les distributions soit basées sur Debian ou Ubuntu donc l'euro elu et la Void donc la Void Linux donc c'est une distribution indépendante d'origine d'Espagne avec différentes architectures 32 64 bits ARM et différents bureaux donc moi pour la facilité j'ai pris le bureau maté donc c'est une distribution qui existe on va dire depuis 2015 je vous mettrai aussi le lien vers la Void Linux.org ils précisent que ce n'est pas un fork mais une distribution indépendante qu'ils ont remplacé open ssl par du libre ssl que c'est une distribution une rolling release donc publication continue et le système de paquets le système xbps je veux aussi m'aider du wiki de la Void Linux pouvoir installer le système avec le mode uefi voilà qui me dit simplement aussi qu'il faut que j'installe donc ici un système de fichiers en vfat avec le point de montage slash boot slash efi et lorsque vous voulez installer la Void Linux il faudra taper le mot de passe route et se loguer en route et taper Void Linux et à ce moment taper Void installer donc on va y aller j'ai déjà téléchargé l'image iso vérifier celle ci j'ai mis 4 giga de ram 4 cpu et j'ai activé le mode uefi on va pouvoir y aller donc Void Linux avec le noyau 4.18.17-1 donc le temps que ça se charge donc on va récapituler pour pouvoir lancer l'installateur il faut se connecter en route avec le mot de passe route Void Linux et taper Void installer pour lancer l'installation donc là nous sommes sur le bureau maté donc l'écran taille automatique est prise en charge donc je vais mettre ici et on va essayer de mettre l'écran à la bonne taille donc display et on va se mettre en mille 1920 par 970 ça devrait le faire et on va garder cette configuration donc là on se retrouve avec le bureau maté donc c'est assez léger donc ça prend à peu près c'est un mot pour cette Void Linux avec le kernel Linux 4.18.17 avec le maté 1.20.3 ici concernant le son il faut simplement augmenter le volume donc du coup pour pouvoir je vais simplement changer de fond d'écran avant de lancer l'installateur de cette Void Linux voilà donc il nous faut nous connecter en route donc voilà et taper le mot de passe donc du coup je crois que j'ai mal tapé voilà et maintenant il nous faut taper comme a dit le wiki Void installer donc voilà nous sommes donc je vais essayer de mettre ça en plein écran s'il veut bien voilà ce sera plus agréable donc on va déjà configurer le clavier ok pour mettre en clavier on va se mettre en clavier fr la connexion internet ok maintenant la source c'est depuis image iso il nous faut donner un nom à cet ordinateur donc la Void pour VirtualBox pour VirtualBox le système ok donc nous sommes en FR donc il faut que je retape F du moins FR-FR UTF8 ok le timezone ce sera sur Europe et Paris voilà il me reste à mettre le mot de passe route je retape à nouveau il nous faut maintenant créer un compte utilisateur et le mot de passe donc 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 là il y avait un Quaserti en ce moment donc mon bureau mon bureau Linux et maintenant on va taper le mot de passe une première fois et une deuxième fois donc ça je vais tout ce qui concerne les différents groupes utilisateurs donc là je vais laisser par défaut je vais simplement faire descendre pour que vous voyez différents groupes voilà donc je laisse par défaut et maintenant nous allons mettre le bout d'odeur sur le slash dv-sda pour mon disque dur de 20 gigas que j'ai mis voilà donc du coup on va partitionner le disque la partition gpt pour le fi donc on va créer une nouvelle partition et je mettrai et je mettrai 512 MO voilà que nous allons écrire donc avant de l'écrire je vais d'abord faire une nouvelle partition de 2 gigas qui sera pour pour la swap et le reste ce sera simplement pour la partition la partition racine je mettrai pas de search home vu que c'est pour virtualbox voilà et on va écrire sur le disque et on va pouvoir maintenant quitter bien sûr si vous mettez un search home il aurait fallu laisser de la place mais moi je mets simplement une partition pour le fi une partition pour la swap et une partition pour la racine et on va pouvoir maintenant quitter et on va donc on va maintenant mettre les différents points de montage donc le sda1 donc on a dit 512 MO c'est pour le fi donc vous avez dit en mode VFAT et la partition slash boot slash e fi donc tout cela ça se trouve dans le wiki de la voie de linux donc je suis à ce niveau donc on revient sur virtualbox voilà après pour la deuxième partition sda2 donc là c'est la partition swap donc linux swap et la dernière partition c'est pour la partition ext4 et c'est pour voilà yes et on va faire maintenant done pour dire que c'est bon donc les différents points ont été mis et on va maintenant aller dans install pour pouvoir commencer l'installation de cette voie de linux donc il y a à peu près 19h40 donc oui je veux continuer donc on va dire grosso modo 19h40 on commence l'installation de cette voie de linux donc pendant ce temps je vais aller parcourir le wiki de cette voie de linux donc ici nous avons tout ce que l'on peut faire après l'installation pour pouvoir mettre à jour le système donc ce sera se connecter en route et taper xbps-install tiret grand s s uv et après pour pouvoir changer ok map mais tout ça ça nous dit que c'est déjà intégré je suppose d'autres bureaux matés si ça ne fonctionne pas ça c'est pour changer ceux qui veulent changer les points d'accès en wifi etc mais ce qui va m'intéresser plutôt moi ce serait je reviens en wiki général tout ce qui est xbps donc le système de paquets voir comment ça fonctionne donc là ici c'est pouvoir installer des paquets rechercher un paquet enlever un paquet donc là on est déjà à 80% 90% donc on va dire que l'installation de cette voie de voie de linux est bientôt terminée donc c'est assez rapide donc on va dire en 2-3 minutes l'affaire est bouclée donc là on va arriver à 100% donc il a copié à peu près allez on va dire 9000 fichiers donc là on va laisser travailler un petit peu je suppose que ce serait ce sera pas trop long donc en attendant je reviens sur le wiki de la voie de linux donc ici c'est pour pouvoir rechercher un paquet spécifique mettre des dépôts spécifiques voilà il y a des dépôts aussi libres et non libres etc et on peut synchroniser donc ça c'est ok les différents outils pour le xbps donc il est toujours en cours et si je descends un peu plus bas ok la liste toc 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 pour pouvoir enlever des paquets avec ou sans leur dépendance s'ils sont pas requis par d'autres paquets on peut reconfigurer je suppose que c'est terminé et ici on peut rajouter une interface graphique à xbps on le verra à la fin donc concernant la mise à jour donc ce sera xbps-install-suv pour la mise à jour j'avais vu donc là je vais attendre simplement qu'il me demande de redémarrer la machine donc c'est bon et on va rebooter la machine donc voilà donc premier démarrage de cette voile donc là l'écran s'est mis en taille automatique donc ça c'est super donc mon bureau linux et on va simplement maintenant taper mon mot de passe le temps que le bureau maté se charge donc je vais simplement changer cet arrière-plan on va remettre avec les étroits ça ça ira très bien voilà et pendant que j'y suis je vais changer mais vite fait voilà moniteur système une fois installé de cette voile de voile de linux donc là on a bien euh... le sèche boot le sèche boot sèche EFI et concernant le système la version 64 bits le noyau unique 4.18.17 et le maté 1.20.3 maintenant on va se connecter en mode en mode route alors on a dit que c'était je me connecte en mode route et on va maintenant faire que je me rappelle bien xbps xbps xbps-installer 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 qui seront téléchargés, qui seront mises à jour, et un paquet qui sera installé. Donc par défaut, c'est déjà sur oui. Et on va faire l'installation de la mise à jour. Donc pendant qu'il fait la mise à jour, je vais regarder si tout va bien au niveau du dossier de mon bureau Linux. Donc là, je me retrouve avec un seul dossier desktop. Donc là, vous savez, par défaut, on a les dossiers téléchargements, images, etc. Donc ceux-ci, ils sont absents, donc on va regarder pour pouvoir les rajouter. Donc je vais attendre qu'il termine de faire la mise à jour de la voie de Linux. Donc on voit qu'on a un Firefox dessus, qui c'est un Firefox-ESR, qui va passer de la version 52.9. J'ai essayé de retrouver ici, voilà, 52.9. et il va passer à la version 52.9.0-4 à la 52.9.0-5. Donc je vois aussi qu'il n'y a pas de LibreOffice qui est installé. Donc c'est un bureau qui, on va dire, assez, distribution assez légère. Donc après, c'est à vous d'installer à votre convenance les paquets qui vous intéressent. Donc je vais parcourir le wiki en attendant. Pour pouvoir installer un simple paquet, par exemple, si je veux installer VLC, ce sera xbps-install-s VLC. Et après, si on veut mettre à jour le système, là, je l'ai déjà mis avec mon SUV pour le verbose. Après, qu'est-ce que je peux faire ? Donc je ne veux pas vraiment rechercher tous les paquets. Je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, parce que je me force à rester dans les 30 minutes. Je sais que chacun de vous, le temps est assez, on va dire, important. Donc ici, c'est xbps-remove, le nom du paquet. Si vous voulez simplement enlever le paquet avec toutes les dépendances, ce sera avec un remove moins un grand R. En fonction si ces dépendances ne sont pas, on va dire, utilisées par d'autres paquets. Vous pouvez aussi rechercher s'il n'y a pas des paquets qui sont orphans, nettoyer le cache, etc. Donc voyons voir s'il a terminé. Donc il n'a pas encore terminé. Je vais revenir sur le wiki en attendant. Différentes alternatives. Et moi, je recherche simplement où est-ce que j'ai vu ça. Donc si vous voulez mettre, par exemple, des paquets qui ne sont pas, on va dire, du moins des dépôts, on va regarder qu'est-ce qu'on a comme dépôt sous cette voie de Linux. Est-ce que des dépôts non free et mutilibles seront activés ou pas. Donc on va attendre qu'il termine sa mise à jour. Donc du coup, moi, je vais fermer mon Firefox et me connecter, du moins y aller directement avec le Firefox sur la voie. Je vais pouvoir ainsi faire des copiers-codés plus facilement. Donc là, on voit qu'il y a pas mal de paquets de pouces audio qui sont mis à jour. Et maintenant, on va taper, s'il veut bien, on voit là, la voie de Linux. Et on va aller sur le wiki. Donc l'installation, pour moi, c'est bon. Il faut simplement que j'aille dans XBPS. Et on va chercher un paquet, par exemple. Là, on nous dit comment faire si on recherche un paquet. Ce sera XBPS-Curry-RS pour pouvoir rechercher un nom du paquet. Donc on va le faire une fois qu'il aura terminé. La mise à jour. Donc moi, je copie déjà. Donc voilà, du coup, je vais chercher un paquet qui s'appelle XDG-User. Donc je vais taper XDG-User. Pour voir s'il me le trouve ou pas. Donc effectivement, il me le trouve. Donc on va maintenant l'installer. Donc là, je vais le copier. Alors, il nous faut XBPS-Install-S. Et le nom du paquet qui nous intéresse. Donc ici. Voilà. Donc il est en train d'installer. Oui, par défaut. Donc je vais peut-être remettre le terminal en plus petit. Donc du coup, c'est bon. Maintenant, on va regarder concernant les fichiers qui se retrouvent dans mon dossier search home. Pour l'instant, je n'ai que des stops. Et là, on va simplement faire... Je n'ai même pas besoin de le faire en route. Donc je vais prendre une autre terminale. Et je vais faire XDG-Users. User, du moins, tirer. Deans. Et on va faire une mise à jour. On va update. Voilà. Et à côté, tout ce qui était documents, images, modèles, musique et revenus. Donc ça, c'est déjà bon. Et je vais maintenant passer directement à... Donc là, je vous ai montré comment rechercher un paquet. On va simplement regarder si... Passer en mode plein écran. On va regarder quels sont les dépôts qu'il y a sur cette voie de Linux. Donc les dépôts qui sont activés ou non. Donc là, je prendrai un terminal simple. Donc là, on voit que les autres dépôts ne sont pas activés. Donc on va maintenant activer ces dépôts. Donc rien de compliqué. Alors, est-ce que je peux revenir en arrière ? Non, je ne peux pas revenir en arrière. Bon, alors on va faire X. BPS-Install. Install moins S. Après, on va regarder pour le cavalier parce que j'ai l'impression qu'il est resté en anglais. Install. Et là, on va copier le multilibre. Ça, si vous voulez avoir d'autres programmes. On va copier aussi le nom free. Je suppose que ce n'est pas la peine que je tape avec le chiffre des versions. Ça suffira simplement avec le nom du programme. Copier. Et coller. Donc, oui. Et si maintenant, je reviens ici. Donc là, ça fonctionne. Donc on voit bien que là qu'il y a les trois, c'est que les différents, les autres dépôts ont été installés. Et ce que je veux faire maintenant, on va simplement installer. Où est-ce que j'ai vu l'interface graphique ? Je crois que j'ai vu ça tout en bas. Donc on va installer Octo. Ah. Octo BPS. Donc, XBPS-Install Donc là, c'est pour pouvoir nous donner une interface graphique si vous n'aimez pas trop le terminal. Et là, je vais aller dans le système parce que j'ai l'impression que le clavier n'est pas comme je voudrais. Donc, clavier. Agencement. Donc, il y a en US. On va simplement rajouter le mode français. Alors, France. Alors, France, France, France. Voilà. Français. Et on va appliquer. Et on va le faire. Et je reviendrai dessus pour la suite ultérieurement. On va fermer. Donc, ça, c'est bon. Donc, normalement, je devrais avoir une partie administration Octo BPS. Donc, je vais fermer Firefox. Donc, déjà, on va voir à quelle version que nous sommes de Firefox. Nous sommes bien, Firefox 52.9.0 ESR. On va fermer cela aussi. Donc, ici, nous avons Octo XBPS. Donc, là, c'est l'interface graphique pour pouvoir installer des programmes. Si je veux maintenant. Donc, elle me dit que je ne peux pas le faire parce qu'il me faut des outils d'administration. Donc, je dois installer mon interface graphique pour GKSU. Ok, d'accord. On va installer celui-ci. Donc, XBPS-install-S. Et on va taper GKSU. Je suppose que c'est pour qu'il puisse, Octo XBPS, puisse me demander mon mot de passe. Voilà. Oui. Donc, je vais le fermer à ce prêt. Donc, ça, c'est bon. Je peux fermer ce terminal. Et on va relancer Octo XBPS. Je vais regarder pour les mises à jour. Et là, il me demande. J'ai la fenêtre pour pouvoir mettre le mot de passe. Et les différents autres dépôts. Si je tape maintenant VSC, je crois qu'il n'est pas installé. Vous faites install. Et on va appliquer. On va le faire dans un terminal. Et là, il est en train de m'installer VSC. En attendant, je peux regarder s'il y a d'autres Firefox. Donc, il y a aussi le Firefox Quantium. Qui est la version 63. Je peux aussi rajouter. Donc, Firefox ESR. Est-ce que j'ai la langue en français ? La langue en français n'est pas installée. Donc, je vais profiter pour l'installer. Mais à mon avis, il attend d'abord que je termine. Ok. Là, je viens ici dans son et vidéo. Alors, est-ce qu'il m'a bien pris en compte mon VSC ? Je vais retaper. Si, VSC installe. Moi, je pensais que je l'avais installé. Donc, je vais retaper Firefox et pouvoir le mettre en français. Parce que la version ESR, il n'y a pas de français qui est installé pour cette version. Donc, il suffit de se mettre ici. Et de cliquer sur installer. Je mettrai oui. Je fais le mode sans le terminal pour voir qu'est-ce que cela fait. Et si je relance maintenant Firefox, celui-ci devra être en français. Donc, ok. Je reviens sur VSC parce que celui-ci n'est toujours... Alors, je n'ai pas envie de redémarrer la machine, moins de me déconnecter. Je vois ce que c'est lié à la manière de l'installer. Donc, il me dit qu'il est déjà installé. Je vais voir s'il y a, par exemple, Simple Screen Recorder qui me permet, par exemple, d'enregistrer cette vidéo. Donc, Simple Screen Recorder est ici. Là, je vais simplement me déconnecter et me reconnecter. Je vais fermer la session, déconnecter, je vais me reconnecter et j'aurai fini cette petite démo de cette voie de Linux. Et là, on retrouve, VSC, il fallait simplement que je me déconnecte et que je me reconnecte pour la voir apparaître dans le menu. Et concernant, je n'ai pas regardé, concernant le kernel, si elle a été mise à jour ou pas. Donc, peut-être qu'il faudra redémarrer la machine. Donc, on va redémarrer la machine pour voir si tout va bien après les mises à jour. Et je vais terminer cette vidéo. Donc là, on redémarre. On regarde si je suis toujours sur le kernel 4.18.17. Donc, je suis bien passé au kernel 4.18.19. Donc, on se met au kernel, on va dire stable. Sur Linux kernel, soit vous êtes à la version, encore à la version 4.18.19, ou sinon, vous passez au kernel 4.19. Ah, j'ai mis mon mot de passeroute, il ne va pas le prendre. Voilà, je vais simplement aller maintenant dans le moniteur système. Moniteur système, qu'est-ce que ça nous dit ? Voilà, et si vous voulez vraiment voir le nombre de paquets qu'il y a sur cette distribution, je crois que ça s'appelle NeoFetch, le programme. Donc, on va le chercher. Alors, NeoFetch, il est ici. Alors, on va l'installer. Le mot de passe. Et ainsi, vous saurez le nombre de paquets qu'il y a sur cette void Linux. Donc, NeoFetch. Voilà, donc du coup, il y a à peu près 522 paquets sur cette void Linux. Donc, sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.